Bonjour et bienvenue sur PAEF, le podcast parlons argent en trop fauché, justement parlons-en. Aujourd'hui, on parle de l'offre bancaire spécifique réservée aux gens en situation de fragilité financière. Que contient cette offre spécifique ? Pourquoi elle existe ? Comment en bénéficier ? Qui peut en bénéficier ? Et dans quelles conditions ? Je vous propose de voir ensemble quels sont les services bancaires inclus dans cette offre bancaire spécifique. Le but de cette offre est de limiter les frais d'incident de paiement. Cette obligation légale est instaurée depuis 2014. La banque peut estimer, si vous en êtes bénéficiaire, en observant les frais d'incident de paiement sur une période minimum de 3 mois. Si vous répondez aux 3 critères cités par la loi, à savoir les personnes inscrites au FCC, les personnes FICP, c'est-à-dire s'ils sont inscrits sur des fichiers d'incident de paiement ou des fichiers interdisant bien évidemment d'émettre des chèques ou les personnes sur-endettées ou les personnes en sur-endettement. Si vous faites partie de cette population, vous bénéficiez de l'offre spécifique bancaire réservée aux gens en situation de fragilité financière. Alors, le prix, c'est un prix de 3 euros par mois. Vous avez l'ouverture de compte, la tenue de compte et la clôture de compte qui sont incluses dans cette offre. Une carte à consultation systématique de solde, c'est une carte qui, avant d'autoriser le paiement, s'assure que vous avez l'approvisionnement nécessaire sur votre compte. Vous avez le dépôt, le retrait d'espèces dans les distributeurs de la banque ou en agence. Vous avez 4 virements CEPA par mois et un virement permanent qui sont inclus dans l'offre sans facturation supplémentaire. Vous avez des prélèvements CEPA illimités. Alors, je rappelle bien, ce n'est pas des prélèvements par la carte bleue, mais c'est des prélèvements par mandat CEPA illimités. Vous avez droit à 2 chèques de banque par mois. Vous avez droit à l'application bancaire ou les services de banque à distance par téléphone et par Internet. Vous avez, alors ce qui est très, très utile dans ce genre de situation, des alertes SMS. Soit ces alertes, vous avez des mini relevés d'opérations et de comptes tous les matins ou dans une tranche d'horaire définie ou le solde de compte. Quand il y a des variations du solde aussi, vous pouvez être averti par SMS pratique si vous n'avez pas Internet. Vous avez droit aussi à l'édition de RIB. Vous avez également le plafonnement à 4 euros par opération des frais d'incident avec un maximum depuis 2019 de 25 euros par mois sur les frais d'incident. Vous pouvez également changer d'adresse et vous avez un maximum annuel de frais bancaires qui ne devraient pas dépasser 200 euros. Votre banque a l'obligation de vous la proposer si vous remplissez les conditions des personnes dites en situation de fragilité financière. Vous pouvez également vous renseigner sur le site de la Banque de France qui détaille les conditions et qui peuvent également vous donner les dispositifs légaux de cette offre. En France, on estime aujourd'hui à 500 000 bénéficiaires en 2019 de l'offre spécifique bancaire et réservée aux gens en situation de fragilité financière. Alors, il existe un grand paradoxe, c'est que depuis 2014, depuis la mise en place de la loi Lagarde, la France enregistre une baisse des surendettés, mais en même temps, il y a une hausse des gens en situation de fragilité financière. Si vous êtes un petit peu curieux, je vous invite à vous connecter sur le site fbf.fr. Vous avez un mini guide qui est très pédagogique et très bien expliqué, qui explique aujourd'hui comment et dans quelles conditions est composée l'offre bancaire spécifique réservée aux gens en situation de fragilité financière. Alors, aujourd'hui, justement, parlons-en. Si vous estimez que ce podcast est en situation de fragilité financière, je vous invite également à vous abonner sur les plateformes d'écoute Spotify, iTunes et à mettre 5 étoiles. Si le contenu que vous venez d'écouter vous a plu, n'hésitez pas à partager entre vous, à en parler autour de vous. Je vous invite sur le site Facebook, sur la page Parlons Orgents Entrefouchés. Vous pouvez liker cette page et recevoir les nouveautés publiées. Vous pouvez, si vous avez des questions personnelles, vous abonner depuis cette page et attraper le bouton WhatsApp pour envoyer un message beaucoup plus personnel. Je vous retrouve dans d'autres épisodes où on va aborder d'autres solutions, d'autres astuces pour que vous soyez moins fauchés l'année prochaine. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada